Hey yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute, moi ça va, joyeux Noël à vous, nous sommes déjà en plein dents, et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer d'analyser quelques projets déjà que nous ont proposés nos artistes congolais, nous passerons par Fali Pupa, Eritier Watanabe, Cindy Lecoeur, enfin Ferre Gola. Pour vous spécialement dans cette vidéo, j'ai un intervenant qui nous vient de Kinshasa, il va se présenter et à qui nous disons déjà joyeux Noël. Présente-toi frère. Oui tonton, joyeux Noël, à toi aussi. Je me présente, je m'appelle Fabrice Chilaï, j'ai participé à cette émission depuis le Bumbashi, RDC, et je souhaite à tout le monde, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. D'abord, j'ai dit, laisse-moi délicaté, toutes personnes, tous ces gens-là ont participé pour que toi et moi, on aime, pour qu'on aime l'analyse, et grâce aux gens, qui ont participé devant nous, les structures, c'est ça. Allô ? Alors, si tu peux réformuler ce que tu as dit, parce que ça bug un tout petit peu. Vas-y. Voilà, voilà, voilà. Je vais d'abord commencer par souhaiter à tout le monde, à toute ma famille, joyeux Noël, et puis à souhaiter à tous les précurseurs des analyses sur YouTube. D'accord. D'accord, d'accord. Et d'un commun d'accord avec mon frère Chilaï Fabrice, qui nous vient de Kinshasa, carrément, avec qui nous allons devoir analyser ces quelques projets qui nous ont été proposés depuis le 18 décembre dernier, Family. Et bien, comme il a si bien dit, nous allons passer par le remerciement, et puis faire un clin d'aile à tout seigneur, tout honneur, Franck Stemay, Mombaya, Ken Piana, ainsi que Demer Nyangui. Donc, voilà. Passons à la première question et tout sera OK, carrément. En fait, Fabrice, comment as-tu accueilli le projet d'une manière générale de tous ces artistes qui ont sorti la même date, le 18 décembre ? Bon, frère, je commence très d'abord en premier, à la solidité de tous ces artistes, à souhaiter nous interagirer Noël aux Ivoiriens. Pour aussi, mesdames Nizé Kepali, il faut partir déjà en Côte d'Ivoire. D'accord. Il a été connu en détail à respecter la part à la Côte d'Ivoire. D'accord. Le 28 décembre et le 28 décembre. Le 26 décembre, il va jouer à l'hôtel-là, au site d'hôpital. D'accord. Les billets sont élevés à 100 000 $. Après, il est en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont implore, allez, il ne faut pas dire votre artiste, je vous aimez beaucoup. Allez, faites beaucoup de masques débrouillées pour votre artiste. D'accord. C'est la France qui gagne. Le 25 décembre, il va jouer au stade, au stade, au stade, au stade, je ne sais pas si je m'appelle. C'est le 1er, 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 le 1er. Merci, merci en tout cas de cette info. Oui, merci, merci. Pour le 1er, c'est une autre question qui est dite. Pour moi, je vais essayer de tous les apports. Bien sûr, le projet de tous les artistes qui ont sorti la même date, le 18 décembre, comment tu les as accueillis personnellement ? Voilà, ma première impression, d'abord, je vais féliciter tous les artistes. D'accord. Ils ont fait du bon boulot, du bon travail vraiment, du côté son, du côté clip. J'ai félicite, j'ai félicite les artistes en commençant par Falli, Cindy, ils ont fait du bon travail vraiment. Je les félicite. D'accord. Nous allons devoir commencer par Tokos 2 de l'artiste Falli. Poupa, comment se comporte l'album sur le marché ainsi que sur le terrain ? Bon, 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 ce qui est vrai, on ne va pas cacher la face, frère. D'accord. L'album Tokos a été bien accueilli chez les publics. Autrement dit, les Warriors, les Warriors ont bien accueilli leurs albums, vraiment, on les félicite. Et puis, on les encourage encore de bien, de bien, de bien acheter, de regarder. Et puis, ça va faire plaisir à l'artiste Falli, Poupa. Et de toute façon, c'est les Warriors qui gagnent parce que c'est l'artiste. Donc, du côté déjà vente, Tokos 2 est premier au Musée du Monde. D'accord. En France déjà. D'accord. À iTunes, je crois. Là, il n'y a pas à dire. Il a fait du bon travail, il a fait de la promotion. Je crois que tu avais, même là où il était passé, il a fait ses apparitions, par exemple, à Skyrock. Qui a eu une radio en France. Il a fait du bon travail, le côté promotion. Bon, au terrain ici, par exemple, ici, là où je suis, à l'Ombashi, Tokos 2, ça va. Parce que dans les vices, dans les bars, dans les terrasses, il y a des chansons, quelques titres qui se jouent déjà. Et ce côté-là, ça va, ça va déjà. L'album a été bien accueilli. Mais sinon, le succès attendu par cet album, de par Tokos 1, Tokos 2 est arrivé à dépasser ses succès ou maintient toujours le même succès, au jour d'aujourd'hui. Mon frère, je te dirais une chose, ce qui est vrai, l'album Tokos 1, on ne peut pas le comparer avec l'album Tokos 2. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'album Tokos 1, nous tous, on sait que Fali, il a été, il avait changé son style, si je peux dire, en quittant les rumbas. Est-ce que tu peux hausser ta voix, frère ? Parce que là, tu sors un tout petit peu, on va dire, à voix basse. Vas-y. Oui, je disais, je disais, on ne peut pas comparer l'album de Tokos 1 à Tokos 2. Pourquoi ? Parce que Tokos 1, Fali venait de la rumba, tout pire. D'accord. Pour embrasser un autre style. D'accord. Vous voyez, donc c'est déjà les gens, les gens, les gens, les gens, déjà, les gens voulaient voir, les gens étaient curés, voulaient voir qu'est-ce que l'artiste va nous donner, qu'est-ce que l'artiste va faire, qu'est-ce que l'artiste va proposer à son public. Et, heureusement que l'album Tokos a été à un grand succès. Mais l'album Tokos, c'est l'avantage, quoi ? L'avantage est que l'album Tokos 1, on va voir l'album Tokos 1, Fali et Poufa, a été presque équipé. Parce que ce n'était pas vraiment son style, il a été écrouté, il a été écrouté par les conseillers, par les gens. Ok. Même si vous regardez bien, vous avez remarqué, comme les chansons, comme les huitièmes merveilles, vous allez sentir vraiment que de la rumba, de la rumba, Fali a façonné. D'accord. Son dernier album, qui est en cause de Fali, a fallinisé, ça a encore fait, fallinisé, par rapport à Tokos. Et il a encore donné plus mieux que Tokos 1, Tokos. Et vous allez remarquer, il y avait vraiment les rumba, comme j'ai dit, j'ai dit soir, c'est moi. D'accord. Et d'autres styles, d'après, il y avait un mélange des styles, mais si vous regardez, en Tokos 2, Tokos 2, plus, il y a les tempos rumba, Fali. Guitare, guitare, les sons, parce que nous tous, on sait que l'instrument préféré de la musique, Fali, vous passez à la guitare. Bien sûr. Et d'ailleurs, des surcroît, ce sont des sonorités africaines, des sonorités congolaises. Donc, le fait pour lui de répandre ça dans sa musique, prouve nécessairement de là où il vient son origine, en fait, pour enchérir sur ce que tu disais. Voilà. Vous allez même remarquer, vous allez même remarquer, ok ? Si vous lisez dans les pages qui sont dans son CD, vous allez voir, lui-même, il a vraiment travaillé. Il y a d'autres styles quand même, il a produit lui-même. D'accord. Il y a d'autres styles, on l'a aidé, c'est d'autres artistes. Mais au moins, Tokos, c'est vraiment, moi, je dirais que, artistiquement parlant, c'est plus mieux que Tokos 1. Artistiquement parlant. Y a-t-il une grande évolution par rapport à Tokos 1 ? Oui, je dirais oui, 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 il y a vraiment une évolution. L'artiste a bossé grave, on a vu des titres comme des 8ème merveille, l'artiste a bossé, quand tu écoutes 8ème merveille, tu sens palier et trop mélangolique. Donc, tu sens que l'artiste a chanté avec tout son cœur, il a chanté les titres comme les migrants. C'est un titre que je recommande vraiment aux gens d'écouter. Et ce sont des titres vraiment, quand tu écoutes ça, tu sens que l'artiste a juste à chanter. C'est du « waouh », c'est du « falier » tout court, si je te dis. D'accord. Mais peux-tu nous dire carrément tes coups de cœur dans cet album Tokos 2, tes chansons préférées, en fait ? Toutes les chansons, jusqu'à présent, frère Saint-Démanis, au moins, ce sont des très belles chansons. D'accord. J'ai commencé par Milolo, je crois, jusqu'à Madani, où il était merveille. Donc bref, t'as pas une chanson préférée dans tout ça, une chanson qui te parle plus ? Quand tu écoutes, tu t'es dit « non, cette chanson, il a frappé fort ». D'accord. Une chanson qui me parle plus de moi, je vais prendre des migrants, parce que des migrants, c'est une chanson qui lâche pour vous qui êtes en dehors de votre pays, c'est une chanson qui lâche tout son cœur quand tu écoutes les migrants. Bien sûr. Franchement, ça fait bon, moi, ça fait bon, franchement. J'ai réussi également quelques commentaires de Diaspora, j'ai envie de dire, de personnes qui sont en dehors du pays et qui ont accueilli vivement cette chanson. Cette chanson, par rapport, on va dire, à la réalité qu'ils ont vécue, par la réalité à laquelle ils sont tous passés, c'est quelque chose de très bien. Et il remercie d'ailleurs, Fali Poupa, pour cette chanson. Oui, 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 ils ont parfaitement raison, parce que penser aux autres, penser à nos diasporas, c'est vraiment très… Fali, il a bien pensé pour cette chanson-là, vraiment, coup de chapeau à lui, chapeau pas pour l'artiste. Mais d'une manière normale, d'une manière normale, s'il faudra que tu résumes cet album en quelques mots, quelle serait ton analyse à toi ? Je dirais que ce qui est vrai de l'album, l'album de Fali Poupa a été bien fait, il a bien fait son travail. Je n'ai pas assez de critiques, mais ce que je vais critiquer, c'est par rapport à son premier album urbain. D'accord. Par rapport à Tokos 1, j'aimerais que Fali Poupa nous fait sortir beaucoup de clips. Parce que vous allez remarquer que dans Tokos 1, on n'avait pas beaucoup de clips. Il y avait au moins 6, il y avait 5 à 6 ici. Donc, cette fois-ci, il y a des très belles chansons. D'accord. On a besoin des clips. On a besoin vraiment des clips. Des chansons comme « 8ème merveilleux », on a besoin des clips. Et surtout, « Migrant », on a besoin des clips. « Message », « Un coup » et « Élicolo ». Ce sont des très belles clips, ce sont des très bons clips déjà. Ça s'annonce bien, mais on suggère, on suggère, on suggère, on dit à l'artiste, s'il y a moyen de nous décoder clips, vraiment d'aider à assurer. Parce que l'album est bien, c'est ça que je voulais dire à l'artiste. D'accord. Mais du côté sens, c'est qu'il y a vraiment la fin du temps. D'accord. Mais par rapport à tout ce que tu as dit, il n'y a pas une critique négative que tu as enregistrée ? De par tout le projet, de par l'album, une critique négative, c'est que toi, personnellement, tu n'as pas aimé. C'est qu'il aurait dû peut-être faire mieux. Qu'est-ce qu'il nous a proposé ? Allô ? C'est que cet album-là, c'est juste un peu vrai, il dit. C'est qu'il est vrai, l'album-là, jusqu'à présent, n'a pas vraiment de critique pour moi. D'accord. Parce que l'album-là, quand tu prends, si c'est par titre, c'est par titre et on peut critiquer. D'accord. Par l'album. L'album, vraiment, tu ne trouves pas à critiquer parce que l'album est juste waouh. Parce que quand on prend l'album, l'album, ce n'est pas juste ce qu'il fallait faire, mais l'album, c'est tout. C'est l'ensemble de tout ce qu'il a fait, la promotion, la composition, les sons, tout, 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 tout. Il a vraiment inséré de ses côtés. Tu peux même remarquer. D'accord. Quand il a fait la promotion, il l'avait fait après la sortie de l'album. D'accord. Mais cette fois-ci, il a inséré, il a fait la promotion. On va dans la sortie de l'album. L'après, il a pris toute une semaine pour faire la promotion de son album. Donc, de ce côté-là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Mais jusqu'à présent, je cherche des failles. On cherche par rapport au titre, mais par rapport à l'album, on récoute chapeau à l'artiste. D'accord. En tout cas, c'est bien, c'est très, très bien le fait pour toi d'analyser d'une manière précise, tout en restant concis par rapport à tes dires. C'est quelque chose de très bien. Moi, je t'en remercie. Et le conseil que tu pourras nécessairement apporter aux Warriors, c'est lequel ? Je dirais aux Warriors de nous soutenir parce qu'on a besoin de senser. Je ne sais pas. On a besoin des likes. On a besoin qu'ils nous abonnent, qu'ils s'abonnent. C'est notre chaîne. Ça nous fera énormément plaisir. C'est une façon de nous encourager à bien faire notre travail. Donc, c'est juste ça. Et puis, ce que je vais dire le plus aux Warriors, c'est d'aller acheter, acheter, acheter. Vous voyez ici, vous allez vous remarquer, jusqu'à présent, il n'a pas encore eu le disque d'or. Alors que ici, on voit l'artiste. Quand l'artiste s'est fallu, vous allez remarquer que l'artiste a beaucoup de fans, beaucoup de fans. Malheureusement, l'artiste a été beaucoup acheté dans les habitudes de God. Il y a beaucoup de pays, différemment, qui en France. En France, pour le moment, si je me trompe, il a né, pour son album, il a né à 48 000 exemplaires. Mais il faut qu'il fasse 50 000 pour que l'artiste s'est fallu. Il ne faut pas. Il nous ramène les disques d'or. Jusqu'à présent, on n'arrive pas. Donc, ce que je vais demander aux Warriors cette année, c'est qu'il fasse vraiment l'effort. D'une manière normale, je pense que les Warriors ont entendu ce que tu as dit. D'une manière générale. D'ailleurs, je vous demanderai à tous, Warriors, de partout, disséminés à travers le monde, de vous abonner sur cette chaîne. Apportez-nous votre soutien. Nous avons réellement besoin pour faire de tonnes et de tonnes de vidéos, que ce soit analyse ou en rapport avec tout ce que votre artiste préféré, Falii Poupa, fait carrément. Eh bien, je pense que si tu as quelque chose à dire, tu peux encore ajouter, frère. Sinon, nous passons au deuxième artiste. Quelque chose à ajouter. D'accord. Bon, quelque chose à ajouter. Moi, j'ai remarqué qu'il fallait préparer son album. On avait vu beaucoup de collaborations. On avait vu des collaborations comme avec des Youssoufas. On avait vu en studio avec des Bramsy, mais malheureusement, on n'a pas vu des titres comme des Youssoufas à l'intérieur de l'album. Je ne sais pas, l'artiste veut faire la réédition de l'album de Ross Day, on ne sait pas. On a des étonnements parce que là, juste à présent, j'avais vu encore une image, l'artiste en studio avec un son qui est entre guillemets urbain. D'accord. Donc, ça découvre réellement que l'artiste travaille. Et puis, moi, je crois, c'est mon aim de la vie, que l'artiste va encore rééditionner. Il va encore rééditionner cet album de Ross Day parce qu'il y a beaucoup de titres. Il y avait suivi l'esprit quand il travaillait avant, mais je n'ai pas trouvé sa plateforme. Donc, je crois qu'il y aura encore des surprises. Il y aura de grands, grands surprises que l'artiste nous réserve, je crois. D'accord. Sur cette note, en tout cas, nous allons devoir passer sur le prochain, le deuxième artiste héritier Watanabe. pour son album Mi Ange Mi Demont sorti également à la même date, le 18 décembre carrément dernier. Et bien, ce qu'il faudra savoir est que héritier Watanabe nous a proposé Retirada en 2016 déjà et en 2020, il nous revient justement avec Mi Ange Mi Demont. Tes impressions par rapport à la sortie ainsi que par rapport à l'album ? Voilà, je dirai mes impressions. D'abord, je vais féliciter l'artiste parce qu'il a fait du bon travail. D'accord. On avait vu Retirada, il avait travaillé, il avait donné ce que ça avait donné. Mais à cette fois-ci, l'artiste a beaucoup travaillé. Je dirai vraiment féliciter d'abord l'ingénieur de ceux qui étaient les Mi Demont. D'accord. Là, il a bien fait son travail, il a bien fait son travail. L'artiste a beaucoup travaillé, il a vraiment bossé. Et chapeau pas à l'artiste. Chapeau pas à l'artiste. Là, c'est là, c'est un petit peu. Il nous a ramené les pires rumba, les pires rumba frères. Écoute, l'album d'Héritier Watanabe est félicite. On commençait par passer. Moi, j'ai un peu de tout tiens. Ma seule raison, Gombena Gombe. Avant d'en arriver là, j'aurais eu une question. J'aimerais savoir le temps que Héritier a pris. A-t-il eu raison de prendre ce temps-là pour réaliser cet album ? Ben oui. Je dirais oui. Oui, parce que quand vous êtes artiste dans les campes d'Héritier Watanabe, Héritier Watanabe, il faut se souvenir de ça. C'est son deuxième album, je voulais le confirmer. Parce que souvent, quand vous quittez... Souvent, vous savez, nos grands artistes... Bien sûr. Il y a la cinquième génération. D'accord. D'accord. Souvent, ils sortent d'un groupe qui revient notre frère. Vous voyez ? Donc, ce qu'il veut dire, quand il a joué son frère, il a mis mes lourds. Ça bègue un tout petit peu, ça bègue un tout petit peu. Si tu peux répondre, frère, si tu peux répondre ce que tu disais, puisque ça bègue un tout petit peu, là. Oui. Je disais, je disais, Héritier, Héritier, c'est normal. C'est normal, c'est qu'il a fait se passer. Vous voyez, si vous regardez, Retirada, Retirada, c'était un album, un album gay. Les gens, vous entendez, les gens, c'était la confirmation d'Héritier sur son carrière solo. D'accord. Quand il l'a fait, maintenant, il a mis en juillet des mots. 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 L'album doit être plus que même son premier album. Donc, moi, j'ai dit qu'il faut les temps. Il a vraiment pris son temps. Et puis, on n'est pas déçu parce que son travail a été bien fait, a été vraiment bien fait. Les temps, là, coup de chapeau. Les temps, là, ce n'est pas la peine perdue. Là, on a travaillé frère. Là, on a travaillé. J'ai encore laissé de l'artiste. D'accord. En fait, j'aimerais savoir également le succès attendu par rapport à cet album mis en juillet demain. Est-il semblable au succès de son album précédent Retirada ou il y a une forte amélioration par rapport aux deux ? Bon. J'ai dit une chose. D'abord, il faut que nous sachions que Retirada était sous la polémique d'accord. 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 D'autre part, les fans de son père artistique disaient qu'on va voir ce qu'il va faire. D'accord. 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 On doit laisser le temps aux gens d'écouter l'album parce qu'il y a des très belles chansons dans cette album que les gens font être expulsés par le travail de Gaugane Motenakende, La Paule. Le fanatique s'imprègne de toutes les couleurs que l'artiste a exploité dans son album. Mais sinon, de part, c'est que tu as, toi, écouté. Quelles sont tes impressions, soit tes coups de cœur par rapport à ces quelques titres déjà ? Bon, je dirais, il y a des très belles rumbas, des très belles rumbas, des très belles rumbas, de ma seule résistance. Ah, waouh ! Ma seule raison-là, c'est qu'il y a du waouh, c'est que la rumbas, c'est-à-dire qu'il a fait de ce genre comme Gaugane Motenakende. Vraiment, il a fait de mon travail, mais il y a aussi ce que j'ai reconnu, que j'ai expliqué, à plus de ce que j'ai fait, c'est ma seule raison que Gaugane Motenakende. D'accord. Mais on essaie d'écouter, on essaie de l'écouter parce que c'est vraiment un album récit, je peux dire. Donc là, artistique, c'est un album récit. D'accord. Mais du point de vue promotionnel, est-ce Héritier Watanabe arrive mieux à vendre son image ainsi que cet album ? Bon, du point de vue promotionnel, c'est Héritier Watanabe, pendant la sortie de l'album, on a passé aux différentes chaînes pour nous annoncer son album. D'accord. Mais après la sortie de l'album, on n'a pas encore envie de rester passer à la télé pour nous dire, pour dire, pour faire la promotion de son album. On n'a pas encore envie, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il attend, parce que l'album est déjà là, les gens doivent acheter, je ne sais pas. Mais du côté de la promotion, vraiment, l'album doit beaucoup faire, d'accord, il doit beaucoup bosser. Je ne sais pas s'il y a un manager ou bien il a des marketeurs dans son orchestre. D'accord. Mais il doit vraiment bosser, il doit repousser, il doit pousser plus loin du côté marketing ou du côté de promotion. D'accord. Sinon, tes remarques par rapport à cet album, c'est que toi, de positif, tu as dû en soutirer de cet album et de négatif, au fait. S'il faudra faire une comparaison entre les deux, soutirer une critique positive ainsi qu'une critique négative. Les positifs, je vais dire d'abord félicitations à l'artiste, parce qu'il a fait quelque chose que beaucoup d'artistes que l'on pourrait faire n'ont pas encore fait. D'accord. Nous tous, pour le moment, on ne peut pas se cacher la face. D'accord. D'accord. On n'a jamais vu à l'artiste lui tenir tête par rapport même à la date, parce qu'on doit se le dire. Il ne fallait pas vous annoncer la date de début avant tous ces artistes-là qui avaient lancé leur date. Donc, il ne fallait pas lancer la date de début. D'accord. Et après, on a vu qu'il y a le temps de lancer aussi la date de début. D'abord, là, je vais féliciter Érité, parce que c'est vraiment un nom, une idée, et puis, ça tient. Mais, si j'étais Érité Watanabe, cet album, je voulais attendre, parce que ça ne vaut pas, qu'il puisse sortir d'abord sur mon album. D'accord. Oui, parce que, déjà, moi, j'ai pensé que cet album aurait mieux récit beaucoup de ventes, beaucoup de bruit, si c'est Massive Érité Watanabe, Albu Sordica, avant ou après la date de l'album de Famille ou pas. Non, il a fait son choix de sortir le même jour. D'accord. On n'a pas les choix, on doit l'accepter, l'album marche, on attend, on espère bien que l'album ne va encore plus marcher de ce que nous voyons maintenant. D'accord. Du côté de la qualité de vie, c'est du côté promotion. Ok. Vous voyez, l'artiste, pour le moment, d'abord, on doit se le dire. On n'est pas dans l'époque de We Raoult, l'époque de We Raoult, c'est l'époque de Chinket. Pour le moment, tout est électronisé, si je peux dire. Ok. Donc, tout, maintenant, ça se fait en ligne. Vous voyez ? J'ai fait ma liste à l'équipe, plutôt à l'équipe de notre artiste. Bien sûr. C'est vraiment que... Allô ? Allô ? Tu peux reprendre. Oui, je disais, l'album a deux façons. C'est d'être des récits dans les mondes, du côté promotion, ou bien du côté son. C'est tellement un très bon son et puis l'album ne va pas réciter. D'accord. On voit, il y a un côté, on ne sait pas, est-ce qu'il a un manager ou bien il a des marketeurs, alors qu'on voit des récits mots là, on voit beaucoup de gens autour de lui, mais du côté marketing jusqu'à présent, ça ne marche pas. C'est du côté négatif, c'est désactivé, c'est désactivé. Et puis, tout ça se fait en ligne, tout ça se fait en ligne, de lui-même, c'est vraiment... Oui, oui, je t'écoute. L'album, tu as dit, personnellement, je ne t'ai pas entendu, si tu peux répondre. Oui, oui, je disais, l'album, franchement, les gens, c'est son équipe, son équipe doit vraiment inscrire du côté promotion, parce que l'album en soi, c'est vraiment un coup de cœur, c'est vraiment quelque chose qui a fait avec tout son cœur, qui a fait son temps, l'artiste a beaucoup travaillé, donc c'est à son équipe, c'est aux gens qui lui entourent, de faire leur promotion, de faire leur travail, c'est ce que je peux dire. Mais qu'est-ce que tu arriverais à donner comme conseil aux fanatiques d'Héritiers Watanabe, à ces stades déjà de l'album ? Est-ce que d'abord, tu sais comment on appelle les fans d'Héritiers Gougane pour la Poulgue, en toute matière ? Dis-le-moi. On les appelle les Spiritas. Les Spiritas, d'accord. On va demander aux Spiritas d'aller acheter les artistes. On ne demande même pas aux Spiritas, on demande à tout le monde, parce qu'on doit souligner une chose, mon frère. D'accord. On doit souligner une chose. L'Héritiers Watanabe a fait un album au rumba. Mais il ne faut pas faire un album ouvert qui est urbain. D'accord. Donc, on peut en même temps souligner une chose musique, en même temps aussi, une chose qui est en juin, parce que c'est le monde qui gagne, vous voyez ? Bien sûr. Donc, je demanderai à tout le monde, que ce soit le Gaulois, Warrior, les Spiritas, aller acheter les deux albums-là, vraiment, c'est le monde qui gagne. Nous, on a besoin que notre musique aille de l'avant. On n'a pas besoin de tout le monde, de tout, de tout, de faire absolument rien. Exactement. C'est la musique qu'on a besoin, c'est intéressant. D'accord. En tout cas, c'est très bien réussi. Le Spiritas, comme l'a dit Fabrice, vous devriez impérativement soutenir l'artiste héritier Watanabe en achetant ses projets qu'il nous a balancés depuis le 18 décembre dernier. Un album qui en vaut réellement la peine, 100% Roomba. Eh bien, la Roomba congolaise, c'est un genre musical congolais. J'ai envie de dire, c'est l'une, on va dire. Alors, l'une de belles choses que l'Afrique pourrait compter, carrément. Et le Lingala, c'est la plus belle langue de par la Roomba, de par le chanson, de par le mélodique que les artistes congolais nous proposent, en passant nécessairement par différents styles de tout un chacun. De ces faits, nous allons nous apaisantir maintenant sur le single de Cindy, Le Chœur Université. Des impressions par rapport à ces singles. Puis sorti également le 18 décembre, là, je souligne, dernier. Voilà. C'est tout, je ne sais pas quoi dire. C'est-ce que c'est une famille rare, femmes, à chanter au conno. On a beaucoup de chanter, on a beaucoup de femmes qui chantent, des filles qui chantent néanmoins, des filles, des gens, des filles qui ont excellé par rapport au talent des civilisés. J'ai plus 4 heures, je n'ai pas encore envie. D'accord. Le talent des civilisés, Cindy, il a bien chanté. C'est une grande chose. C'est-à-dire que notre double king, notre double king, il doit vraiment penser à donner des chances à Cindy. Il faut aussi faire répléter à cette personne de la femme de Cindy avec la composition, avec de nouvelles choses. Donc, on a besoin de voir Cindy avec Cindy, en fait. L'identité des filles, jusqu'à présent, les gens ont du mal à comprendre l'identité de Cindy, mais également par là. Bien sûr. On voit seulement Cindy parvers au fur et au milieu. Alors que ce n'est pas bien. Elle a, elle a, elle a, elle a, elle a, comme pas possible. D'accord. Notre double king, toi, il doit donner une chance pour qu'elle part de l'avant. C'est ce que je veux dire. Mais son single est magnifique. D'accord. Sur le terrain, comment se comporte-t-il ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça s'écoute au fait ? Est-ce que ça rencontre le succès escompté ? Si tu peux nécessairement répondre, parce que ça bug un tout petit peu, ça bug là. Avant, c'est une effet, ils n'étaient pas préparés pour les... Non, non, tu m'as pas prévu. Oui, oui, oui. Maintenant, ça va. Maintenant, ça va, oui. Je disais, si tu remarques sur le plan, sur le plan promotionnel. D'accord. Tu vas remarquer que Fali, Fali et Hérétier, ils avaient fait tout leur temps pour préparer ses fans, leur fans. D'accord. Parce qu'on voit Fali qui annonce la sortie de son album un mois avant les 18, donc un mois pratiquement. D'accord. On va hériter les... Fali pour dire que non, non, non. Sur... Mais bon, sinon, il va sortir son album les 18, avant même trois semaines. D'accord. Mais on était surpris de voir, on a l'air de déplaisir, des promotions, des finger, des finging, non, non. De ce côté-là, il a raté, il a raté, il a raté, il a raté, ils n'ont pas fait du bon pour l'autre côté-là. Il fallait avertir au jamais pendant un mois ou deux mois le temps, parce que non, non, l'université s'est raté pour les 18. D'accord. Par rapport, on va dire, à la promotion, simplement, il y a une petite faille. Mais sinon, par rapport à la chanson elle-même, quelle est l'analyse que tu peux faire de la chanson ? Le fait pour elle d'avoir à eu à reprendre, on va dire, les anciens succès de Kofi Olomide. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu en penses ? Bon, moi, je dis, la chanson, elle est bonne. D'accord. Mais, j'aime pas vraiment, bon, là c'est mon humble à vie, j'aime pas vraiment la politique des cartels latins, ou bien la politique des Kofi Olomide, des frères. C'est, c'est d'anciens succès que Cindy les chante à chaque fois. D'accord. Nous, on a besoin de l'identité de Cindy, nous, on a besoin, mais Cindy, nous donne, c'est que, Cindy a, nous, c'est que Cindy nous donne quelque chose de Cindy. Mais, on peut avoir des scènes pour que nous réécoutions, c'est bien, mais bon, c'est pas du wow, en fait. Mais nous, on a besoin de Cindy, quand on voit Cindy, c'est de composition, c'est sa façon de faire, en fait, c'est de ce que nous, nous voulons. Mais, de côté sens, c'est ça va, c'est ça va. Comme je l'ai dit dans une vidéo réaction que j'ai déjà publiée, qui se retrouvera sur ma chaîne, dans le subjection, dans le i, juste là, family, allez également guetter. C'est l'artiste Cindy Lecœur, c'est un produit, au fait, de Kofi Olomide. Alors, de ces points de vue-là, Kofi Olomide a tout le droit, on va dire, d'exploiter son produit de la manière qui lui plaît. Mais, dépendamment, on va dire, de l'évolution, soit de la politique, j'ai envie de dire, du quartier latin. Puisque c'est lui, mon pao, c'est lui le chef au carrément, c'est lui le mateur, j'ai envie de dire, l'armateur de son quartier latin. Bon, je voulais dire une chose. D'accord. Oui, on a certes que Cindy est le produit, et le produit de Kofi Olomide, mais en arrière, qu'est-ce que Kofi avait fait avec les family, avec les autres là ? D'accord. On va prendre la génération, c'est-à-dire qu'on va parler. Qu'est-ce que Kofi avait fait ? Kofi les avait donné des chances. D'accord. Kofi a complètement chanté, si c'est trois ou quatre chansons d'études, des chansons légendaires. Jusqu'à présent, les chansons, on les prouve. C'est parce que Kofi avait donné des chances. Pourquoi pas maintenant Kofi va donner la chance à Cindy de Pierre ? Ça va nous faire énormément plaisir de Cindy aussi à des chansons comme de Prococo, comme de Kachaka. Ça va énormément faire le genre de plaisir. Puis Cindy aussi va entrer, parce que nous tous, on connaît, revenons à l'histoire. L'histoire nous enseigne que l'histoire de la musique congolaise nous enseigne que grâce à Papa Tavoulaï. Oui, allô ? On a vu, on a vu, notre maman Bidiafelle, qui a fait des collaborations avec notre Papa Tavoulaï. C'est-à-dire que nous avons besoin de notre double équipe, de notre légende de la visée congolaise, qui libère un peu, laisse quand même l'espace à céder les quatre s'exprimer. Mais tu es sans ignorer qu'à une certaine époque, Cindy a bénéficié d'un album, de tout un album carrément, Kofi Centrale. Et en plus, dans son actif, elle a pratiquement deux albums, Kofi et Cindy chante Kofi le volume 1 et le volume 2, ainsi que Kofi Centrale. Regarde, frère, si tu regardes dans les albums Kofi, Kofi Centrale, là, tu vas remarquer que beaucoup de chansons qui sont dans cet album-là, ce sont des remixes, des anciennes chansons de Kofi le volume 2. Va voir, comme des élégances, là, ce sont des anciennes chansons de Kofi le volume 2. Il y a des chansons qu'il a chantées, de Kofi que je ne m'intéresse pas vraiment bien. D'accord. Il y a des chansons d'ancienne, encore des profils au volume 2. Mais nous, on a besoin de voir, ça, c'est l'album de Cindy, ça, c'est la chanson de Cindy. Au moins, il veut participer. Là, on a dit ce qu'on ne veut pas passer, c'est son groupe, c'est son affaire. Bien sûr. Il veut participer, on a dit ce qu'on ne veut pas. Mais au moins, il laisse Cindy décomposer, de faire ça, la musique à elle. Je comprends. C'est faire sortir des scènes en fait. Pour l'instant, il y a chaque musicien qu'on a dit. On a dit qu'il est afro-kongo. L'artiste, c'est fait un gros, là, pour le moment, il a dit rumba-krap. L'artiste, c'est fallu pas, t'encore sur la musique. Tu vois, les artistes, c'est comme ça. D'accord. Le film, il a tchatcho. Pourquoi ces artistes, c'est parce qu'ils ont eu leur chance de s'exprimer en modifiant notre style. qui est la rumba. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça, si je vais dire. Bien sûr. Sur cette note, on ne va pas s'interniser là-dessus. Mais sinon, le conseil que toi, tu pourras donner carrément, soit, on va dire, au fanatique de Kofi. Le Kofi-fil et le Kofi-ette, j'ai envie de dire. Enfin, je pense qu'ils s'appellent comme ça, le fanatique de Kofi. Le conseil, au fait, que tu pourras. Bon, je n'ai pas vraiment de conseils à les donner parce que quand on est fan, on est fan d'un club, de football. Même si notre club, notre artiste, il ne fait pas vraiment ce que nous voulons. Mais au moins, on est fan, on reste fan. Et puis, on reste fan aujourd'hui, on reste fan pour toujours. D'accord. Mais ce que je vais demander, c'est que c'est regrettable, avec tous les fans que Kofi a, les singers, l'université, n'est pas vraiment écouté, n'est pas vraiment acheté, ce n'est pas bien. Le Kofi-fil et le Kofi-fille, allez-y, achetez, achetez, ça nous fera énormément plaisir. Parce que vous allez remarquer qu'à ce niveau, on a vu les artistes comme les Diamonds, les Davidos, tous les artistes là, ils sont achetés. Non, il fait sortir un truc directement, la population achète. Mais pourquoi nous, un grand artiste comme Cindy Leger, il a sorti un son, même si on le condamne pour la promotion. Mais on ne les achète pas. Même dans les top 100, dans la musique du monde, Cindy, Cindy Leger, il n'est pas là. D'accord. Ce n'est pas, c'est vraiment regrettable du côté là, les fans de Kofi-fille, ils doivent consommer les artistes. Ça nous fera énormément. D'accord. Sur cette note, nous allons passer sur l'artiste. Sur cette note, on passe carrément à l'artiste Ferrego là. Mais avant de parler de lui ainsi que de son single, je vous incite tous à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, like, commentaire, family, très très important. Soutenez le travail. Je ne cesse de me répéter encore sur ces points. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de votre soutien. Sinon, j'ai besoin d'avoir de commentaires constructifs, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est grâce aux commentaires, c'est grâce aux likes, c'est grâce à vos interventions que mes batteries à moins sont réchargées à bloc pour revenir vers vous avec mon cher ami Fabrice pour des analyses et des analyses 100% françaises, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Nous passons à l'artiste Ferrego là. Je voulais ajouter quelque chose. D'accord. Merci à toi Fabrice pour cet apport aussi important. Tes impressions par rapport au générique de Ferrego là ? Le générique de Ferrego là, c'est aussi bien. Il nous a fait revivre. Le Wengue, le Wengue, 4x4, j'ai aimé. D'accord. Ça prouve suffisamment que c'est vraiment comme lui-même il dit. D'accord. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment ma plaisir. Ce que je disais, je rentre, 5x4, j'avais dit avec Singue. D'accord. Les deux Singue là, c'était pas préparé. Artistiquement, c'était préparé, mais au moins... Promotionnellement ? Promotionnellement. Promotionnellement, on dirait non. On dirait qu'ils ont juste été sortis ça parce que... D'accord. Fahli et Eric, ils avaient des albums et ils ne veulent pas laisser l'espace et pas, ils les fais sortis. En réalité, ils devaient d'abord prendre les cartes pour faire la promotion avant de sortir Ferre, Roger, Sanos. Ça a énormément dit. Mais du côté artistique, on ne peut pas critiquer à l'artiste parce qu'il a fait du bon travail. Il a juste satisfait ses fans. C'est ça. Chapeau à lui. Mais sinon, sur le terrain, comment se comporte son générique ? Est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a le succès carrément escompté, le succès fou d'autrefois ? Par rapport à ces anciens, j'ai envie de dire. Non, j'ai dit vrai non parce que... D'abord, on doit les souvenir que ça nous a quand même... D'accord. Parce qu'on venait de voir Cerrego-là faire sortir. C'est... C'est... C'est un live rêve. C'est conservant. Un live rêve. C'est quand même connu du succès. D'accord. On a vu Cerrego-là nous faire... C'est un single urbain, comme on dit. D'accord. Qui est... C'est un élément... C'est vrai, mais... C'est un dernier commentaire. C'était... Waouh. Regarde-moi. Le fameux single, regarde-moi. D'accord ? Voilà. Voilà. Regarde-moi. C'était waouh. C'était tellement du waouh. D'accord. C'était vraiment un travail bien fait. Il a vraiment fait un bon travail. Moi, j'ai pensé que... Par exemple, un son tiré d'harmonie sur l'album international et sur l'album urbain. D'accord. Maintenant, ce genre de ce qu'on voit, c'est qu'il a sorti ingénierie. Ingenierie, c'est la question que les gens n'appelaient pas à écouter par Cerrego-là. D'accord. Mais bon, c'est du bon travail, mais il doit nécessairement faire la promotion de cet état générique. Et puis, tout ira bien. Mais, penses-tu réellement que Cerrego, là, sur le plan générique, il s'en sort mieux, alors mieux, par rapport, on va dire, à son frère Fali Poupa ? Je dirais les avis partagés. Parce que si on est bien venus ici, on avait vu Cerrego et Fali Poupa fait sortir trois chemins. D'accord. Cerrego, là, on a fait sortir des tâches d'interviews. Il est tant qu'il a fait ça qu'une interview, je crois. Bien sûr. Les dégénériques, les dégénériques, c'était « waouh ». Les dégénériques, c'était « waouh ». Pour ça, on a remarqué que les dégénériques, c'était « baisser les bras ». Alors que nous savons tous que les « wengemen », les « wengemen », ils sont forts en générique. Ce n'est pas possible. Mais on ne peut pas dire les avis partagés, parce que ce n'est pas tous les dégénériques de Fali Poupa qui sont réceptifs. Tu vois ? Il y a des dégénériques aussi de Fali Poupa qui n'a pas vraiment connu des grands effets. Mais au moins, si on va donner les potes, on va dire que Fali, du côté dégénérique, à 50%, c'est rigolo à 40%, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont partagé. D'accord. Loin de nous, loin de nous, loin de nous, loin de nous, familier, pour attiser un tout petit peu la polémique. Nous sommes là simplement pour émettre nos avis. Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est une plateforme, j'ai envie de dire, qui nous permet tout simplement de mettre nos avis, de faire quelques analyses par rapport à tel ou tel autre projet déjà après. C'est à vous d'apprécier, mais sinon, on ne cherche pas d'attiser une, une polémique quelconque. Au contraire, nous avons besoin que la musique congolaise puisse atteindre le haut sommet, soit revenir, on va dire, celle qu'elle a été à sa place, on va dire, qu'elle occupait jadis autrefois. Donc, voilà. Si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Bon, bon, bon. Non, non, on passe à notre sujet. D'accord. Mais sinon, pourrions-nous comparer Fali, Pupa et Ferregola, aujourd'hui, en termes de rendement, j'ai envie de dire, musical, et en termes également des accothés qui accompagnent la musique ? Non, on dirait non. Fali, il ne faut pas apprécier de l'avance par rapport à Ferregola. D'accord. Parce que si on revient à Dénestis, le match était FMP, c'était vrai. Mais après, donc, après, qu'est-ce que j'avais dit ? L'artiste Ferregola, il était fatigué, si je peux dire, dans le sens, en termes de revenus ou bien en termes de succès, je peux dire. D'accord. Et on ne voyait plus Ferregola en scène, on voyait plus, il sortait des trucs, mais ça n'accrochait plus. D'accord. Mais on a vu l'artiste, il fallait, il faut faire, il a beaucoup de travail, il a donné ce qu'il a donné, et on est fiers de lui. On est fiers aussi de l'artiste Ferregola, mais on lui demande de travailler plus, et il va rentrer à la place. Tout le monde le sait, mais pour le moment, moi, je dirais que pour le moment, l'héritier est devant Ferregola, parce que l'héritier, il a travaillé, il travaille, et puis il monte de jour au jour, il y a l'évolution du côté héritier. Mais le Ferregola, il est statique pour le moment, donc il n'avance pas, il ne récute pas, donc il est seulement là, alors qu'il devait renouer ou avancer. C'est comme nous le voulons, mais malheureusement, on ne voit pas l'évolution du côté ça. Mais quelles sont tes subjections, carrément, que tu pourrais nécessairement proposer à l'équipe, d'une manière normale, de Ferregola, soit son équipe professionnelle, promotionnelle, son équipe qui s'occupe de la marketing, enfin bref, l'équipe d'une manière générale qui entoure Ferregola. Tes subjections à toi ? Bon, je dirais à l'équipe de notre artiste, de notre chère Ferregola, d'abord de se concentrer, d'abord de leur travail, parce que nous, voyons. D'accord. Tu vas remarquer dans YouTube, il y a plusieurs émissions devant un directeur marketing qui est trésor congolo, qui passe à la gelée, pour dire, il est à côté, au lieu de parler de l'artiste de Ferregola. Ils peuvent sortir les leçons, mais l'artiste, les directeurs artistiques, ils parlent moins des œuvres et de l'artiste que ses problèmes. On a vu ça quand il a passé à l'artiste, c'est pour clasher ou pour parler de l'artiste de Ferregola. Il ne faut pas. Il a dit, il veut prendre 40, 45 minutes, 25 minutes, une heure de temps pour clasher de l'artiste de Ferregola ou pas. Mais quand on voit le côté promotion, le côté marketing, parce que quand on parle du directeur marketing, il est là pour pousser le produit de son artiste et que les gens achètent bien et que les gens consomment. Mais c'est le contrat que nous voyons, c'est récrétable. Mais bon, c'est ça. Moi, je dirais même quand Vasco, comment dire, l'a été, je dirais, le son de se faire accrocher. Mais depuis le départ de Vasco, je ne sais pas. C'est lui qui faisait bien son travail, je ne sais pas. Depuis le départ de Vasco, il a dit, son de Ferregola. Il n'accroche pas comme ça. Je ne sais pas. C'est conseillé. Il doit faire comme hérité Gaugane. Il a totalement changé. Il s'écroche pour arriver de l'avant. C'est comme ça. Là, on n'avance pas. On doit aussi changer les tactiques. Comment on doit faire pour remonter ? C'est-à-dire que c'est là à fait. Il ne faut pas toujours critiquer. Il ne faut pas toujours parler. Il faut travailler, bosser. Il faut prendre les bons exemples aux autres pour avancer. C'est ça. Mais dans notre musique, c'est récréable. Quand un artiste fait quelque chose, l'autre sait bien, il critique. Quand un artiste sait bien, l'autre sait bien, il critique. C'est vraiment récréable. Ce qui n'aide pas, en fait, l'autre artiste, c'est à avancer. C'est vraiment récréable. Mais bon, que voulez-vous ? C'est la musique congolaise. C'est notre musique, non ? On a à produire des conseils. Et puis, à dire si c'est qu'il n'est pas bien. On va dire, on va dire, on ne va pas laisser... Si je n'ai pas dit, on ne laisse pas comme ça, non. On va dire. Si on va dire, on va en parler. Si on voit quelque chose qui est mal, on l'édite tout haut. D'une manière générale, par rapport à tout le projet, qu'est-ce que tu pourras dire, carrément ? Une petite conclusion par rapport à ça, en tes rémerciant, d'ailleurs. En tes rémerciant, d'ailleurs. Par rapport aux quatre projets ? Bien sûr. Bien sûr. Je prends du bon travail. Je suis douce à l'encourager. Je suis chargé très fausse. Et de les encourager encore, je suis aussi. Pour profiter la musique congolaise, ça va nous faire énormément servir. Quand aujourd'hui on voit le Davido, le LISK, Raxel est sorti par là. Il y a des légers qui sont sorti par là. Mais ici, on a malheureusement un seul artiste, c'est le CISC, qui est récrétaire. Ça peut alors qu'on met des salants, et des salants, c'est ce même au LISK. Il y a eu un artiste, c'est même toute l'Afrique, je vais vous dire. Mais en termes de travail, en termes d'équité, nous n'en sommes pas là. Donc c'est vraiment une petite chose qui nous fait mal aussi. Alors que la musique en l'air, j'ai fait la musique qui est inspirée d'autres musiques. Au moins, jusqu'à présent, il y a beaucoup de musiques en Afrique qui ont trouvé leur source ici, en notre pays, mais malheureusement, nous-mêmes, on n'arrive pas à profiter dans cette musique que ça part de la vente. On va envoyer ce sujet à l'Amérique, c'est qu'on est laboral, le travail des possédures. On va envoyer ce sujet à l'Amérique, c'est qu'il y a un artiste qui est nominé, par exemple, qui est ce qu'il y a à voir. Je t'ai dit que c'est fallu, fallu, fallu. On a dit aussi, il a dit, 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 il Il a eu à faire un petit sondage et c'est grâce à ça qu'on a pu réaliser pour vous cette vidéo analyse 100% française, bien sûr. Si vous voudriez assez qu'on revienne à chaque fois avec ces genres de format des vidéos, l'espace commentaire est fait pour vous. Laissez-nous vos commentaires, j'ai envie de dire constructifs, family. Donc voilà, si tu as quelque chose à dire, sinon on conclut. Bon, je voulais remercier tout le monde, remercier d'abord, c'est remercier toi, parce que c'est grâce à toi qu'on a fait cette question. Et remercier tout le monde, remercier les gens qui vont nous suivre, remercier vraiment. On vous conseille de nous suivre, ça va nous faire énormément plaisir, abonnez-vous, abonnez-vous, ça va nous encourager. C'est aussi, on doit se souvenir, point, quand on fait les analyses, c'est pas, je ne ferai pas vraiment, c'est ça qui est, mais au moins on fait les analyses pour donner nos avis personnels. Bien sûr. Nous nous tenons pas par rapport à nos livres, c'est juste que nous, c'est simple, on a pas dit que nous, nous sommes, on a, comme on dit, la monophole, la monophole, la monophole, c'est juste. Le monophole, bien sûr. Et loin de nous d'ailleurs la prétention de dire que nous maîtrisons la musique, nous maîtrisons ces milieux-là, nous maîtrisons tel ou tel autre style, c'est simplement émettre nos avis par rapport au projet de tel ou tel autre artiste. Donc voilà. D'accord. Merci à toi Fabrice Chila, il s'est fait un plaisir, en tout cas en espérant que tu seras de la partie très très bientôt. Merci beaucoup. Et joyeux Noël à toi, bon an à 2021, frère. Et joyeux Noël à toi, bon an à 2021. Merci, merci, pareil, moi frère, merci, pareil. Sur cette note, nous allons devoir nous arrêter là. Hey, yo family, c'est déjà la fin de cette grandiose analyse en correspondance avec Fabrice Chilaï qui nous vient de Kinshasa, de la RDC. Eh bien, si vous voudriez également participer à une émission de ce genre, ces formes-ci, analyse, eh bien, c'est aussi simple que ça. L'espace commentaire est fait pour vous. Écrivez, écrivez family, like, commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait family. Tout ceci, c'est toujours dans le but de redonner la place de choix à la musique congolaise. Bien évidemment family. Eh bien, comme l'a dit à maintes fois, notre frère Fabrice ne nous en tenait pas rigueur. S'il y a tel ou tel autre propos un tout petit peu déplacé, eh bien, écoutez, c'est tout simplement nos avis, j'ai envie de dire. Et plus particulièrement ses avis qu'il a simplement eu à émettre concernant tel ou tel autre projet, libre à vous d'en juger. Eh bien, moi, c'est Vima Oete, portez-vous bien, on se donne rendez-vous très prochainement. Joyeux Noël, Bonana 2021. Ciao. Prenez soin de vous.